... Lorsque j'étais jeune interne en médecine, j'ai beaucoup douté de ma faculté à pouvoir devenir médecin, ou plutôt à pouvoir être un bon médecin. J'avais 23 ans et je ne savais pas encore que je deviendrais cinéaste. Encore moins qu'après 10 ans sans pratiquer la médecine, la vie me ramènerait à m'engager auprès des soignants. Je pensais tout ça définitivement derrière moi. Pourtant, en pleine crise sanitaire, j'ai repris du service comme médecin. Et à l'hôpital, j'ai éprouvé une émotion indéfinissable, quelque chose que j'ai eu besoin de saisir, de retenir. Bonjour à tous et bonjour à vous, Thomas Guilty. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et puis merci pour cette lecture. C'est un extrait de votre livre, Le serment, publié chez Grasset. Thomas Guilty, vous êtes médecin, vous êtes aussi cinéaste. On vous doit notamment les films Hippocrate, Médecins de campagne, Première année, ainsi que la série Hippocrate. Et vous voilà donc maintenant écrivain. Félicitations. Moi, je ne me considère pas écrivain à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai écrit ce livre. Et en tout cas, c'est un très beau livre. Vous venez de le lire lorsque vous décidez de renfiler la blouse. Vous le faites en fait après dix ans sans avoir pratiqué la médecine. Et vous évoquez une émotion indéfinissable que vous souhaitez saisir et retenir. Voilà, c'est fait. Mais quelle était donc cette émotion indéfinissable ? Cette émotion, il faut la comprendre à l'aune de tout mon parcours de vie. J'ai 44 ans et j'ai pratiqué la médecine de l'âge. J'ai appris la médecine de l'âge de 17 à 35 ans. Donc les études plus la jeune pratique médicale. Et puis ensuite, au fur et à mesure, je suis devenu cinéaste. Et j'ai raconté des histoires de soignants, de médecins. Et donc tout ça, d'un seul coup, je suis en plein tournage dans un hôpital désaffecté, une partie désaffectée d'un hôpital. Et je retourne travailler, alors que ce n'était pas du tout prévu, en plein confinement, le couloir d'à côté dans les vraies urgences. Et d'un seul coup, tout ce que je construis depuis des années se réunit au même endroit. C'est-à-dire la fiction, la réalité, retourner faire le médecin, alors même que je croyais que je ne ferais plus jamais de médecine. Et ça, ça provoque beaucoup d'émotions. Et l'émotion, de me retrouver au milieu des vrais soignants, alors que je raconte leur histoire à travers la fiction depuis des années, et de me rendre compte qu'ils sont en grande souffrance. Et de là vient cette émotion qui me donne envie d'écrire ce livre. Et vous parlez d'un hôpital du fiction, en fait, là où la fiction se brouille avec la réalité, de quelle manière ça s'est fait ? En fait, nous, on tourne dans une série qui s'appelle Hippocrate, qui est au cœur, le bâtiment dans lequel on tourne est au cœur d'un hôpital en activité. Et c'est vrai que ça n'a jamais été étanche. Toujours, les soignants sont venus nous voir. Ils sont venus dans notre monde extraordinaire qu'était la fiction. Et puis, d'un seul coup, ça s'est inversé. Le monde extraordinaire, c'était ce qui se passait à l'hôpital. Et c'était à moi, parce que j'étais médecin, ou du moins, je fus médecin, qu'il fallait d'un seul coup que je passe les portes dans l'autre sens pour aller dans ce monde extraordinaire, malheureusement très difficile et très dur, qui était le leur. Il fallait que j'y aille. Et c'est ça qui est très étrange. C'est à quel endroit se situe la réalité et la fiction, puisqu'il y a juste un couloir et une porte qui nous séparent. Oui, vous dites, il fallait que j'y aille. Est-ce que vous comprenez mieux aujourd'hui pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de reprendre ? Oui, je pense qu'il y a eu un appel de l'aventure, qui était l'aventure de celle d'un soignant. Et que, profondément, quand encore aujourd'hui, on me demande quel est mon métier entre médecin et cinéaste, c'est toujours difficile pour moi de répondre. Évidemment que je suis cinéaste dans les faits, parce que c'est le métier qui me fait gagner ma vie. Mais mon identité de soignant, elle est profondément ancrée en moi. Et que je crois vraiment que c'est ce qui me définit, c'est d'être un soignant. Comme il y a des tas de soignants qui ne sont ni médecins, ni infirmiers, ni aide-soignants, qui sont des soignants dans leur vie de tous les jours avec leurs proches. Je crois que c'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours, en tout cas dans ma jeunesse. Et que c'est pour ça qu'il était impensable que je ne retourne pas quand les hôpitaux ont appelé à l'aide. Dès votre deuxième film, en fait, vous avez eu à cœur de raconter le quotidien des soignants. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait le fil rouge de votre filmographie, à la fois cinéma et séries ? Je pense qu'au cœur de mon travail, il y a l'envie de raconter le soin, c'est vrai, mais envie de raconter le travail, montrer des gens qui travaillent, que ce soit la jeunesse au travail, les étudiants dans la première année, que ce soit les infirmiers, les jeunes médecins dans Hippocrate, les médecins de campagne, dans le film avec François Cluzet, médecin de campagne, c'est vrai qu'il y a envie de montrer le travail et de raconter le soin. Et puis, il y a quand même ce goût pour les déclasser, pour des gens qui sont en difficulté, qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, je considère que les soignants de l'hôpital public français sont des déclassés, que ce soit les médecins étrangers qui viennent aider dans les hôpitaux, ou que ce soit les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les administratifs, tous ces gens qui, finalement, font des métiers de soins, des métiers d'aide à la personne, mais qui sont finalement très peu valorisés. Et de ce que vous avez vu, est-ce que la pandémie de Covid a fait bouger les choses parce qu'on les a applaudies pendant très longtemps, les soignants, et aujourd'hui, on en est où ? – Ça fait bouger les gens jusqu'à leur fenêtre pour applaudir, ce qui était un très bel élan de solidarité, et je crois que les soignants ont énormément apprécié et ont eu besoin de ces encouragements, et que c'était sincère, mais maintenant, c'est aux politiques, aux gouvernants, de prendre le relais, et on voit qu'il n'y a pas de remise en question radicale, et alors que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, l'hôpital, il est en grande souffrance, et surtout ce qui fait souffrir les soignants, et ça, je tiens à le dire, c'est surtout la souffrance, la souffrance de ne pas pouvoir bien faire son travail, voilà, c'est ça le plus important. – Alors justement, on a souhaité recueillir le témoignage d'une soignante spécialiste du traitement de la douleur dans un hôpital à 80 km au sud de Paris, elle s'appelle Nesrine Mafoudi, on lui a demandé quelles étaient les principales difficultés auxquelles elle et ses équipes étaient confrontées, voici sa réponse recueillie à distance, par Sophie Samaï. – C'est le manque d'effectifs et le manque de recrutement, que ce soit médecin, infirmier et aide-soignante en premier lieu. Et ça nous met une pression énorme, parce qu'en fin de journée, on rentre en disant que si on a fait notre travail, mais ce n'est pas ce qu'on veut, on peut faire mieux si on était plus… Et la même chose pour les infirmières, elles n'ont plus le temps pour consacrer aux patients, pour les écouter, donc ils sont dans le geste, c'est presque dans la mécanique, c'est-à-dire on a un planning de temps, il faut qu'on fasse notre journée, on n'est plus dans la qualité de soin, en fait, c'est ça. – Voilà Nesrine Mafoudi, est-ce que vous partagez ce diagnostic, Thomas ? – Oui, complètement, et puis là, pour le coup, bien plus que moi, c'est un diagnostic d'une médecin qui est sur le terrain, donc elle voit comment ça se passe. Et moi, j'ai vu évoluer par rapport à mes études au début des années 2000 et aujourd'hui, le temps est encore moins présent, alors que le soin, c'est avant tout du temps, de l'écoute et de l'échange. C'est-à-dire qu'évidemment, on donne quelque chose quand on soigne un malade, mais il nous donne aussi en retour. Et si on n'a plus le temps, si on n'est pas assez nombreux, si on est épuisé, si on ne peut pas bien faire les choses et si on a une sorte de pression mathématique du chiffre de la rentabilité, évidemment que le soin disparaît, se délite et il n'y a plus que le collectif pour essayer de survivre à l'hôpital parce qu'heureusement qu'il y a ça, mais ça devient très difficile et douloureux pour les soignants. – Oui, d'ailleurs, le collectif, vous en parlez, et vos personnages dans la série Hippocrate, notamment, ils sont vraiment attachés à ça dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles. La saison 2, maintenant, elle est achevée, elle va bientôt être diffusée. Est-ce qu'il y a eu, de votre part, un nouveau regard ? Est-ce qu'il y a des nouvelles thématiques dans cette saison 2 par rapport à la saison précédente ? – Oui, il se trouve qu'au cœur de cette saison, l'envie de raconter justement cette souffrance des soignants, des médecins, des infirmiers à l'hôpital public est au cœur de cette saison, alors qu'on l'a écrite avec les co-scénaristes bien avant la crise sanitaire. Mais d'une certaine manière, elle raconte l'état de l'hôpital jusqu'à ce qu'on a découvert au moment de la crise sanitaire. C'est-à-dire que la crise sanitaire n'a pas aggravé, elle n'a fait que constater que l'hôpital allait très mal. – Oui, que révélé en fait. Il y a un autre problème qui vous tient à cœur, c'est la question des études de médecine et de leur violence. C'était au cœur de votre très beau film, Première année. Alors on va regarder un extrait. C'est un dialogue entre Antoine, qui est incarné par Vincent Lacoste, qui triple sa première année, en train de briefer Benjamin, William Labgui, qui lui vient d'arriver en P1. Il lui décrit une journée type et ça fait peur, regardez. – Tu pars de chez toi à 7h pour pouvoir t'asseoir dans les transports. Là, tu bosses direct. Par exemple, ton cours d'embryologie. Quand t'arrives, tu vas directement prendre une place sur la bibliothèque. Après, en général, tu restes à foc jusqu'à 22h. Comme ça, tu peux encore réviser pendant ton trajet de retour. Ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Chaque fois que t'as envie de pleurer, tu mets ça dans une boîte et tu te dis que tu l'ouvriras après le concours. T'as une grande chance d'échouer, mais il faut que tu t'acharnes, tu fais le Jedi. – Alors, tout le film est comme ça, assez drôle. Pour ceux qui l'ont vécu et puis pour les proches aussi, le concours, c'est vraiment d'une rare violence. – Oui, alors c'est en train de changer. Ils sont en train de modifier, mais malheureusement, les premiers échos qu'on a sont plutôt mauvais sur la réforme. Mais moi, je raconte la médecine, pas celle que je connais, mais je crois qu'il y a toute une remise en question à avoir sur le système de sélection des étudiants après le bac. Et on sent bien qu'ils sont pressurisés et que ce que vivent les étudiants en médecine, en effet, c'est de la sélection ultra compétitive et ça ne peut que desservir, je crois, la suite. – Et on vient d'apprendre, malheureusement, la disparition de Jean-Claude Carrière. Il faisait vraiment partie des grands cinéastes. Est-ce que je peux vous demander ce qu'il représente pour vous ? – Pour moi, surtout, l'image que j'ai de Jean-Claude Carrière, c'est l'image du scénariste. Et c'est vrai, à une époque où, justement, les scénaristes, on en parle assez peu, ils sont assez peu mis en avant, Jean-Claude Carrière était comme ça, une grande figure de l'écriture du scénario et qui rappelle quand même qu'un scénario, c'est indispensable. – Et c'est la tradition dans cette émission, on réclame à nos invités une recommandation culturelle et vous nous suggérez de lire « L'Odyssée d'Aquim », c'est une bande dessinée documentaire. – Oui, c'est une bande dessinée documentaire qu'on m'a fait découvrir qui raconte l'histoire d'un migrant. On ne sait pas qui sont ces migrants. Souvent, on entend parler des migrants, malheureusement, dans des conditions atroces ou qui se sont noyés dans la mer Méditerranée. Et bien là, ça raconte, par le détail, par le menu, le trajet d'un migrant depuis la Syrie jusqu'au sud de la France. C'est son parcours et c'est incroyable. D'un seul coup, on comprend un peu la géopolitique à travers une histoire humaine extrêmement attachante. C'est en trois tomes, je vous conseille. – Vous nous conseillez les trois ? – Ah bah oui, de toute façon, on ne peut pas s'arrêter quand on a commencé. – Et moi, je vous recommande vraiment très vivement le serment publié chez Grasset. Merci beaucoup, Thomas Lilti, et à très bientôt. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec une sélection de quelques planches de la bande dessinée que vous nous recommandez, Thomas Lilti, l'Odyssée d'Akime. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501